Yo les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Legend of Neverland donc le nouveau MMORPG sur mobile, un mix de Ninokoni et de Genshin Impact donc que dire de plus, un jeu qui est très 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 prometteur et donc on se retrouve pour la tier list pour vous aider à savoir quel familier de fées et bon ou bonne à jouer et tout simplement aussi pour le reroll, c'est pour ça qu'il y aura entre parenthèses le reroll, je pense que je mettrai, enfin bref, pour vous aider donc comme ça je vous montre, après j'ai pas les stats etc, peut-être plus tard on verra ça ensemble si possible mais comme ça vous aurez au moins la tier list qui sera disponible en description et vous aurez du coup la légende, vous aurez la tier list, voilà tout simplement donc niveau S, voilà ce qu'il y a, donc on a les 4 là déjà donc voilà la rose, elle déjà je me la focus parce qu'elle est incroyablement badass après les autres je sais pas à quoi il ressemble mais voilà comme ça vous serez en dessous dans la même tier list donc logiquement de rang S, si je dis pas de bêtises, si je comprends bien vu que c'est pas coupé, c'est juste en dessous donc je pense que ça fait partie de la tier list S donc on a aussi Eris, du coup si c'est ça ça veut dire que c'est pas mal, on a déjà un rang S donc 6 étoiles dans la box si je peux dire ça comme ça, si c'est obligatoire qu'on l'a tous au début elle voilà, merde, enfin bref, du coup voilà pour la tier list rang S pour la tier list B, on a tout ça, donc je vais pas les dire parce qu'il y a des noms s'il te plaît ils sont impronissables mais voilà comme ça vous voyez qui est-ce qu'il y a donc voilà il y a tout ça, donc pour la tier list de rang B donc c'est vrai que du coup autant on réroll parce que la plupart des rangs S sont accessibles et en vrai c'est vrai que autant profiter des rangs mais bon, je sais pas enfin après ça dépend de vous, moi j'ai la flemme de rangs, dans tous les cas j'aurai bien plus tard à un moment donné mais si vous voulez bien commencer, économiser, tout ça et tout, vous pouvez possiblement donc voilà, après vous avez dans la même catégorie, donc niveau B, non C, c'est tier, ok non donc du coup, je sais pas, du coup, ça veut dire que là c'est à niveau en dessous donc non, du coup ça veut dire que cela c'est vraiment rang S que en fait 4 là c'est à niveau en dessous, donc on va dire je sais pas, moins S, je sais pas enfin c'est à niveau en dessous, donc on va dire A en gros, parce qu'il y a pas là c'est niveau B, donc pour tout ça là les gars voilà, plutôt, c'est plutôt comme ça je pense voilà, et là c'est la 7 tiers, donc pas terrible, on a tout ça là voilà, je pense que c'est beaucoup mieux dit comme ça niveau D, on a les 3 là, donc voilà Rotin de neige, Vigne de sable, Vigne de rosée la légende des fées des fleurs, et là pour quel rang ? il se pas le rang, donc S, est-ce que ça continue avec le niveau D ? je sais pas, mais je pense pas, je pense que c'est tout en fait c'est séparé, donc là ça doit être en dessous de D donc style E, tu vois donc je pense que là du coup ils avaient tout ça, la camélia, la fleur de ballon voilà, ben tout en fait les fleurs qui est disponible je pense ou ou là en fait ils ont juste ils ont juste pardon tout en fait regroupé je vous avoue que là je sais pas du tout je pense qu'ils ont tout, ils ont soumis parce que là il y a pas rose je crois donc j'avoue que je sais pas aïe, il y a pas rose je crois ouais, du coup, ah si ben en fait, ah oui, ok donc là, ok, autant pour moi donc là en fait, t'as toutes les fées qui sont rassemblées ici mais du coup ça se termine ça se termine là, donc au niveau D donc voilà, vous avez la charlisse donc voilà, pour les niveaux D niveau C niveau B aussi donc voilà, il y a de quoi faire la camélia, tout ça qui sont plutôt bons et au-dessus, donc un grade au-dessus donc niveau A on a tout ce qui est Iris et Secta donc c'est pas mal du coup je suis content j'ai un niveau A qui est plutôt cool et on a du coup le niveau S à focus obligatoirement du coup voilà, parce que du coup ben ils sont très bons et voilà, bref, c'est tout j'espère que je me suis pas trop perdu parce que du coup, moi j'étais un peu perdu je comprenais pas trop comment ça fonctionnait mais du coup, en fait, s'il y a la charlisse S, A, B, C, D et ensuite, il y a toutes les fées qui sont regroupées pour faire une petite liste donc voilà bref, du coup, si vous voulez re-roll vous savez quel familier focus donc quelle fée et comme ça, si vous tombez sur une fée pour savoir si elle est bonne ou pas ben vous savez qu'elle est dans quelle charlist voilà, donc c'est officiel ça vient du site et vous aurez le lien en description les gars donc maximum de pouces bleus, de like, de commentaires et puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo ciao, bye, cimer ciao, bye, c'est parti 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 ciao, bye, c'est parti